Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on veut résoudre une application qui concerne la charge et la décharge d'un condensateur. Application 3. Le circuit si contre est formé d'un générateur délivrant une tension constante E égale 12 V, d'un condensateur initialement neutre de capacité C égale 470 microfarad et d'un conducteur ohmique de résistance R égale 100 Ohm. Partie A. L'interrupteur K est à la position 1. A1. Indiquez si le condensateur est en phase de charge ou de décharge. Lorsque l'interrupteur K est à la position 1, le condensateur est en phase de charge. A2. Trouvez les tensions UR et UC égales UBD à la fin de la phase de charge. A la fin de la phase de charge, le régime permanent est établi, alors l'intensité du courant électrique sera égale à zéro. Par suite, UR est égale à R fois I égale à zéro, d'après la loi d'Homme. D'après la loi d'addition de tension, on a UAF égale UAB plus UBD, où UAF est la tension au bond du générateur est égale à E, UAB est la tension au bond du conducteur ohmique est égale à UR égale à R fois I, et UBD est la tension au bond du condensateur égale à UC. Alors, l'expression sera E égale UC plus RI, donc UC sera égale à la tension au bond du générateur égale à E. Partie B. Pour une nouvelle origine de temps T0 égale à zéro seconde, l'interrupteur K est mis à la position 2. Le condensateur commence à se décharger à travers le conducteur ohmique R. B1 Tracez une figure de nouveau, circuit montrant le sens réel du courant I dans la phase de décharge. Sur la figure, durant la phase de charge, la plaque B du condensateur sera positivement chargée, alors durant la phase de décharge, le courant électrique quitte la plaque B. B2 Établir l'équation différentielle qui décrit la variation de la tension UC en fonction du temps. Après avoir choisi le sens du courant électrique réel comme sens positif et d'après la loi d'addition de tension, on a UBD égale UBA plus UAD ou UBD égale UC qui est la tension au bond du condensateur, UBA est égale UR est égale R fois I qui est la tension au bond du conducteur ohmique et UAD égale à zéro. Donc UC sera égale à R fois I. Avec Q est égale C fois UC et I égale moins DQ sur DT, comme on a déjà expliqué, ou Q représente la quantité de charge électrique sur l'armature B qui diminue au cours du temps pendant la phase de décharge. Donc, DQ sur DT est négatif et puisque I est positif car il est dans le même sens choisi, alors I sera égale à moins DQ sur DT égale à moins C DUC sur DT. Par suite, UC sera égale à moins RC fois DUC sur DT. Alors, l'expression sera UC plus RC fois DUC sur DT égale à zéro et l'équation différentielle sera de la forme DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale à zéro. 3A Quelle est, à l'instant T0 égale à zéro, la valeur initiale de UC ? À T0 égale à zéro, la tension au bon du condensateur est maximale, alors UC sera égale à E égale à 12V. B3B, UC égale à A plus B, E moins alpha T est une solution de l'équation différentielle. Déterminez les valeurs numériques des constantes A, B et alpha. Pour déterminer les constantes A, B et alpha, on veut suivre deux étapes. Dans la première étape, on remplace T0 égale à zéro dans l'expression de la solution et on sait que UC égale à E à T0 égale à zéro, alors l'équation sera UC égale A plus B, E moins zéro où E moins zéro est égal à 1. Par suite, UC sera égale à A plus B égale à E, donc B égale E moins A. Dans la deuxième étape, on remplace l'expression de UC et de sa dérivée par rapport au temps dans l'équation différentielle où UC égale A plus B, E moins alpha T et DUC sur DT égale moins alpha B, E moins alpha T. Alors l'équation sera moins alpha B, E moins alpha T plus 1 sur RC facteur A plus B, E moins alpha T égale à zéro. Après avoir développé l'expression, on obtient moins alpha B, E moins alpha T plus 1 sur RC A plus 1 sur RC B, E moins alpha T égale à zéro. On prend B, E moins alpha T comme facteur commun, on obtient B, E moins alpha T facteur moins alpha plus 1 sur RC plus 1 sur RC A égale à zéro. Par comparaison de deux membres de l'équation, on obtient A égale à zéro, alors B égale E moins zéro égale à E égale à douze volts et B, E moins alpha T facteur moins alpha plus 1 sur RC égale à zéro. Puisque B, E moins alpha T est différent de zéro, alors moins alpha plus 1 sur RC égale à zéro, donc alpha sera égale à 1 sur RC égale 2,127 secondes moins 1. C'est la fin de l'application 3. Merci pour votre attention et étudiez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada